Bonjour, moi j'ai un problème. Ma maman est française et mon papa est allemand. Alors, à la maison, on était bien ennuyés. Papa et maman ne savaient pas si je devais écrire au Père Noël en allemand ou en français. Alors j'ai écrit deux lettres, une au Père Noël français et une au Weihnachtsmann. Je ne sais pas s'il y a deux Pères Noël ou si c'est un seul pour les deux pays, mais je me suis dit qu'en écrivant deux lettres, ça augmentait mes chances qu'ils la lisent, ma lettre. J'ai d'abord écrit ma lettre en français. « Cher Père Noël, je lui ai dit que j'avais été très sage, etc. Je lui ai dit tout ce que je voulais, une longue liste de jouets, mais ça, c'est un secret entre lui et moi. » Et je lui ai fait un beau dessin. Maman a dit qu'il fallait juste écrire sur l'enveloppe « Père Noël ». J'ai quand même rajouté le nom de la ville, Libourne. C'est une ville en Gironde, c'est là qu'il habite. Et le code postal, ce sera plus facile pour le facteur. Et bien sûr, mon adresse au dos de l'enveloppe. Moi, je trouve que les enfants de Libourne, ils ont drôlement de la chance. Ils peuvent le voir toute l'année, eux. J'ai demandé à mes parents, mais non, ils ne veulent pas qu'on déménage à Libourne. Il y a des choses que les parents ne comprennent pas, c'est bizarre. Maman m'a dit qu'on pouvait l'envoyer comme ça. Il n'a pas besoin de timbre, le Père Noël. Mais il faut que ma lettre arrive chez lui entre le 9 novembre et le 20 décembre. Maman m'a dit que le Père Noël a beaucoup de travail, parce que près d'un million et demi d'enfants ont eu la même idée que moi en France. Ça aussi, c'est bizarre. Mais il y a 50 lutins dans sa maison de Libourne qui l'aident pour répondre à tout le monde. Moi, quand je serai grand, je voudrais bien être un petit lutin du Père Noël. Maman m'a dit qu'on verrait plus tard. Maman m'a dit aussi que si je voulais, l'année prochaine, on pourrait écrire la lettre sur son ordinateur, parce qu'il a un ordinateur, le Père Noël. Son adresse mail, c'est père-noël-lapost.fr. Et puis après, avec papa, on a écrit en allemand au Weihnachtsmann. Enfin, on a même dû écrire deux lettres en allemand, parce qu'en Allemagne, il y a aussi le Christkind. Le Christkind, c'est un mélange entre l'enfant Jésus et un petit ange blond avec une longue robe blanche et avec des ailes. Ça aussi, c'est bizarre. Maman et moi, on n'a jamais rien compris, mais c'est comme ça en Allemagne. Chut ! Faut pas leur dire, mais j'ai écrit la même lettre pour tous les deux. Mais j'ai aussi fait deux beaux dessins. Papa a dit qu'en Allemagne, il fallait bien peser les lettres et mettre les bons timbres, sinon ça n'arriverait pas. Le Christkind et le Weihnachtsmann, ils ont plein de maisons en Allemagne. Le Christkind, il a trois maisons. À Engelskirchen, c'est là, ça veut dire les églises des anges. À Himmelpforten, ça veut dire les portes du ciel. Et aussi à Himmelstadt, la ville du ciel. J'ai choisi Himmelpforten. C'est joli, les portes du ciel, non ? Et le Weihnachtsmann, lui, il n'a que deux maisons. À Himmelpfort, la porte du ciel, ou à Himmelstür, c'est aussi la porte du ciel, mais une plus vieille porte, a dit papa, à cause du H. On l'a envoyée là, à la vieille porte. Eh bien, dans chaque maison, il y a plein de lutins aussi qui aident pour répondre, parce qu'en Allemagne, c'est comme en France, ils reçoivent des centaines de milliers de lettres tous les deux, le Christkind et le Weihnachtsmann. Voilà, maintenant, il faut que je vous montre. Le Père Noël de Libourne, il m'a envoyé une jolie lettre et une carte postale à colorier. Chouette, non ? Le Christkind, il m'a envoyé une longue lettre avec des jolis dessins. Et le Weihnachtsmann, il m'a envoyé une belle histoire. Mais moi, je ne sais toujours pas si le Père Noël et le Weihnachtsmann, c'est le même ou s'il y en a deux. Papa et maman, je crois qu'ils ne veulent pas me montrer qu'ils ne savent pas non plus. Ils répondent jamais vraiment. Mais vous, à Carambolage, vous savez peut-être, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...